Intersection est le titre de l'exposition issue de la résidence de création de Jenniferet au TDM. Durant sa résidence, Jenniferet a réalisé un travail sonore et photographique avec la complicité de cinq personnes non voyantes de la région. Ensemble, aidées de différents moyens pour se guider et se déplacer, elles ont parcouru une boucle tracée autour du lac de Vioraux. Chaque rencontre a été enregistrée. A l'issue de ces balades, c'est en studio que Génie a photographié chacune des personnes. Le résultat visuel s'inscrit dans un ensemble d'images de grand format qui, paradoxalement, ne nous apprennent rien sur la découverte du territoire et qui semblent décalés quant à l'intensité du vécu. Les images qui vont suivre ont été prises durant la résidence de Jenniferet et montrent que chacune de ces photographies est une rencontre. Philippe Génie Ferret et Philippe, randonneur non voyant, marchent d'un pas décidé sur de gros pavés. Ils longent l'eau. Philippe guide. Il explore de sa canne l'espace devant lui. Un casque sur les oreilles, une perche dirigée vers le sol. Génie le suit de près et enregistre. Là, en studio, assise derrière son objectif, l'artiste tire le portrait en pied du randonneur. Il pose immobile face à l'objectif, la canne dans la main droite. Volvic et Maryse. Volvic, le labrador noir de Maryse, s'ébat dans le lac. Il s'agit de son chien Guille. Gilet de sauvetage sur le dos, pagué à la main. Génie, Maryse et Volvic vont prendre le large en canoë. Aidé pour la mise à l'eau par Myrène, nos trois aventuriers naviguent doucement. Maryse à l'avant, Volvic au milieu. Et Génie, la perche coincée entre les genoux, le casse sur les oreilles à l'arrière. Le trio est assez cocasse. Là, en studio, l'artiste tire le portrait en pied de la caillakeuse et son chien. Droite face à l'objectif. Le gilet sur le dos et la pagaie dans la main droite. Maryse fixe l'objectif. Pierre, Génie et Pierre arrivent tous au rire d'une balade autour du lac en tandem. En studio, elle prépare le tandem et Pierre. Pourquoi t'es souriote comme femme ? Un peu. Je souris parce que je t'entends sourire aussi. Ah oui, c'est ça. Elle va le photographier. Moi je suis là, t'es bien là. Pierre debout, son tandem à la main, les yeux fermés. Et fière comme Artavan. Christine et Eclipse. Nous sommes dans le studio photo du TDM. Génie, Christine et son labrador Eclipse reviennent d'une grande balade dans les bois autour du lac. Christine, élégante, debout devant un fond noir, face à l'objectif, pose. A ses pieds, affalé, Eclipse ronfle. Son travail de guide a dû l'épuiser. Génie prépare son appareil photo et... 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 On descend. On descend. Et on descend. Canto-Turdo. Canto-Turdo. Lunettes noires, cadres blanches, grosses vestes. Canto-Turdo accompagne Génie en balade. Elle, casque sur les oreilles, perche à la main, enregistre tout. Bien enmitouflée, il longe le lac. En studio. C'est pas interdit André Sper. Ah bon ? Bon, je redéclenche et j'arrive. Toujours habillé en randonneur, c'est en couple qu'il pose debout, côte à côte, face à l'objectif. Merci à Christine, Marie, Scanto-Turdo, Philippe, Pierre et Myrène de la base nautique de Vioro. Images et montage et audiodescriptions d'Anny Sterkendris. Musique, Little Story de Motion Trio. Musique, Little Story de Motion Trio.